Musique Pourquoi participer à ce projet de festival ? Tout d'abord parce que j'en suis partie prenante. Je l'ai créée avec Géronie Colmy et Anne Rottenberg. Et puis, comme je m'intéresse énormément au théâtre, que je suis auteure, écrivain, romancière, scénariste, j'ai eu envie aussi d'apporter ma pierre en tant qu'auteur. C'est ma première pièce. Je suis absolument ravie de l'avoir écrite pour ce festival. J'ai déjà fait des adaptations, mais là, je me suis lancée. J'avoue que j'avais un peu peur parce que c'est un genre nouveau pour moi. Mais en tout cas, le fait de l'avoir fait, c'était très intéressant et très important pour moi. C'est vraiment un travail auquel je songe de plus en plus. Musique C'est un thème que j'aime beaucoup parce qu'on peut le traiter de plusieurs façons différentes. On peut le traiter dans la sphère publique, dans la politique. On peut le traiter dans l'intime. On peut le traiter dans la sphère privée. C'est les relations familiales ou de couple. Et moi, justement, j'ai choisi de traiter les relations entre homme et femme, et plus précisément entre un homme et une femme. Ma pièce s'appelle Drapeau Blanc. Et l'idée, c'est de parler de la guerre des sexes, qui est un sujet qui me tient à cœur. Je peux y mettre des thèmes féministes, tout en gardant de l'humour, bien sûr. Et puis, parce que je parle de guerre entre les sexes, mais je parle aussi de paix. Donc, toute la pièce qui se déroule à huis clos entre un homme et une femme va définir tous ces thèmes du féminisme, de la place de la femme et de l'homme dans la société, du genre, de la séparation des genres et des sexes. Est-ce que, non pas l'amitié, mais l'amour entre les hommes et les femmes ? Si c'est souvent la guerre, est-ce qu'il n'y a pas, par moment, une trêve, un Drapeau Blanc ?